Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Even et bienvenue pour un mode en pagaille Ça fait très longtemps, pour ceux qui ne connaissent pas, je prends plein de modes Généralement des petits, je ne m'attarde pas trop, j'essaie juste de vous montrer quelques petits modes Par exemple que je ne pourrais pas forcément présenter en vidéo, tout simplement parce que ce serait trop simple, trop court Et du coup, voilà, on va attaquer par un mode très très pratique, ça s'appelle le Neat Mode N'oubliez pas d'ailleurs que nous avons les réseaux sociaux, je n'en parle pas beaucoup, je ne les mets pas en avant Donc pour une fois, je vais le faire Vous vous rappelez que dans la description, il y a notre Twitter, notre Facebook Et notre chaîne de Rediff the Live, si jamais vous souhaitez nous follow Voilà, ça c'est fait, maintenant on est parti sur le Neat Mode C'est un mode qui est un peu comme Damage Indicator, c'est-à-dire qu'il va vous donner des indications Ça a été réalisé par Vaski, Vaski qui a créé le mode Botania, ce fameux mode qui en a fait bien plein d'autres bien entendu Alors Neat Mode, comment ça fonctionne ? Et bien tout simplement comme Damage Indicator, sauf que c'est un peu différent Boum, regardez cette jolie barre qui est vraiment, moi je trouve ça super cool Et bien voici donc cette nouvelle barre de vie Alors je ne sais plus si ça... Non ça ne joue pas avec les... ça ne montre pas les effets Ça peut monter je crois certains enchantements s'ils sont équipés avec des trucs pour certains modes Et comme vous pouvez le voir, la barre change de couleur Et donc on a les points de vie qui sont affichés avec le pourcentage etc. Et c'est franchement sympathique Ça marche avec tous les mobs Même donc les modes d'autres modes, regardez Bon je n'ai pas mis d'autres modes là, donc on ne peut pas le voir Mais donc on voit les petits poulets, les petits cochons Et donc quand il y a une tête de creeper, c'est simplement que ça leur met C'est leur côté simplement agressif C'est à dire le fait qu'ils attaquent directement quand ils vous voient Alors il y en a différents, de différentes manières Voilà par exemple celui-là, il attaque quand il voit Donc c'est pareil, il a une tête de creeper encore une fois Nous avons également... qu'est-ce qu'on a ? Donc les passifs, eux ils n'ont rien Voilà comme ceci Après on a différents groupes de modes Par exemple les cave spider et les spider Et donc ça peut aider par exemple quand vous avez d'autres modes installés avec Parce que du coup vous verrez un peu de quel groupe ils appartiennent Quand ils vont vous attaquer, etc De comment, du pourquoi, que ça fonctionne Regardons avec le wither Vous voyez on voit sa barre de vie Et on voit notamment les points d'armure Et oui, parce que vous le savez il résiste C'est à dire en fonction de ses points d'armure Et donc il a un tir squelette C'est à dire qu'il attaque à distance Bien entendu, donc on peut le voir, voilà Et je voulais passer voir l'ender dragon aussi Pour voir un petit peu rapidement ce qu'il pouvait Ce qu'il était susceptible d'avoir Hop, alors voyons voir Alors on a les endermans ici Donc pareil, qui attaquent S'ils vous voient, si vous les percevez Et donc où est notre copain l'ender dragon ? Voilà, c'est toi qui m'intéresse Donc on a bien sa barre de vie Avec un... alors, ah oui, là je... Reviens, j'arrive pas à lire Forcément je vais pas pouvoir l'immobiliser Mais ça fonctionne vraiment avec tout Ah ah ah, je l'ai fait, je l'avais en plein fouet Faites pause sur la vidéo si vous souhaitez voir quelque chose Donc voilà, c'est un mode très sympathique Que peut-être que j'utiliserai pour changer de damage indicator Je trouve que ce mode est vachement sympa Il est propre, il est cool Et puis ça donne un petit aspect RPG qui me plaît bien Allez, on va passer au mode suivant, c'est parti Pour ce deuxième mode, nous vous présenterons Item physics mode Vous l'avez peut-être reconnu Sinon je vais vous le représenter Je l'avais déjà présenté dans un mode open game il y a très longtemps Il a été mis à jour pour 1.9 Si ça vous intéresse, toujours disponible en 1.7.10 Tous les modes que je présente actuellement sont à 1.7.10 Mais ils peuvent être en version supérieure Bien entendu, vous n'aurez qu'à regarder sur les liens de la version officielle Si jamais cela vous intéresse Item physics mode, qu'est-ce que ça crée déjà ? La première chose que cela fait Eh bien, ça va créer, regardez Un aspect de physique Regardez, vous voyez les items Alors déjà, ils vont se jeter Ils vont faire des... Vous voyez, ça va faire des petits... Des petits saltos arrière Vous voyez, hop, voilà Et ça se drop naturellement comme ça C'est-à-dire que les items restent par terre Quand vous les lancez Et ça fonctionne pour tous les items Que ce soit des cubes Oula, je ne vous garde pas ton inventaire, on s'en fiche Mais voilà, vous pouvez jeter vraiment absolument n'importe quoi Comme vous pouvez le voir Ça se jette par terre, comme ceci Ça marche aussi, voilà Armure, pièce d'armure, voilà Je ne sais pas, moi, livre enchanté Voilà, tout sera jeté Nous aurons également une nouvelle physique Par rapport, eh bien, à la lave C'est-à-dire que la lave Si vous l'utilisez Alors, les outils en bois, par exemple Eh bien, certes, ils vont brûler Mais par contre, certains outils ne brûleront plus Par exemple, si vous jetez de la stone là-dedans On ne brûle pas Vous voyez, je l'ai dropé Il ne s'est pas détruit D'ailleurs, les items ne sont plus détruits par les cactus également Par contre, si je prends un item en bois Là, par contre Voilà, ça va forcément brûler Ça, il n'y a pas de problème Là-dessus, donc vraiment la physique par rapport à cela Sinon, oui, par rapport à cette physique-là Ça ne change pas Donc, pareil pour les piques, etc Alors, moi, j'ai la version full Parce que vous avez la version light La version light, en fait, la seule chose qu'elle fait C'est qu'elle jette les outils Donc, vous pouvez choisir Si vous êtes en 1.7.10, n'oubliez pas qu'il y a un autre Un creative core, je crois, qui s'appelle Et qui permet donc vraiment Eh bien, tout simplement de faire fonctionner votre mode en 1.7.10 Donc, faites bien attention à cela Donc, c'est franchement sympathique Visuellement, etc. Avec des bonnes shaders, etc. C'est très cool Donc, je vous le recommande fortement Bien entendu, si vous n'avez pas un gros PC Utilisez la version light Qui ne fera que pour les objets Sinon, le reste reste inchangé Donc, par exemple, si vous perdez votre stuff Je ne sais pas Perdez votre piquex en diams Vous pouvez la récupérer Par contre, une piquex en bois Elle brûlera Voilà, on passe à la suite Pour la suite, nous passons au Glass Horizontal Glass Spade C'est tout simplement la possibilité D'avoir vos vitres Mais en version allongeur Comme vous faites, vous utilisez du Stain Glass Spade Et vous le mettez en horizontal Comme ça Et vous en obtiendrez 3 Ce qui vous permettra d'avoir Eh bien, des vitres Comme vous le voyez Comme des demi-dalles un petit peu Ce qui permettra, par exemple Quand vous faites Je ne sais pas moi Vous faites un petit truc comme ça D'avoir Hop Je ne sais pas C'est improvisé totalement Voilà Et puis vous mettez votre truc par-dessus Voilà Vous pouvez faire comme ça Et vous pouvez très bien Le faire au-dessus aussi Voilà Donc, ça vous permet Voilà, de remplir comme ça Et de faire donc Sans que ce soit Voilà Sans que ça prenne de l'espace Ça permet de se mettre à l'horizontale Voilà Bon, je n'ai pas 36 000 explications À vous donner là-dessus Mais voilà Pour ceux qui sont un peu frustrés Vous pouvez les lier à l'horizontale Peut-être pour avoir des Je ne sais pas Des toits Des trucs Des trucs plus sympas Plus avessés Je ne sais pas Voilà Pour la déco Pour ceux qui sont inventifs Imaginatifs Etc Vous pourrez donc vous amuser Avec ce petit mode On passe à la suite Un autre mode Ce sera un mode encore décoratif Il s'appelle Mort Matériol Et en fait Ce qui va vous permettre De rajouter plein de stuff Qui vous permettra Eh bien De construire De fabriquer Des petites maisons Notamment le côté Maison comme ça Un peu ferme Corde fer Ou autre Je ne sais pas Je ne sais pas Comment on pourrait dire Vous savez Vous faites des maisons Comme ça Avec des genres De style de toit Etc Donc vous aurez Des nouveaux matériaux Qui vont apparaître Alors vous voyez On peut utiliser également La clé Donc pour ce mode de base Vous utiliserez Un nouveau matériau Qui est la daube C'est de la daube Donc voilà Il y a plusieurs manières De pouvoir les crafter Avec des matériaux de base Et donc ensuite Vous pourrez faire Plusieurs déclinaisons Et des redéclinaisons Qui seront encore D'autres redéclinaisons Etc Vous avez également Donc le lingot De clé Alors comme vous le voyez Ici on a Tous les trucs Donc la daube de base Et bien entendu On a la brique Alors la light Brique clé Voilà la brique clé Justement Et là elle a donc Toutes ces petites déviations Qui peuvent changer de couleur Voilà On peut la faire cuire Pour la faire devenir Une brique bien entendu Et si vous faites cuire Encore cette black brick clé Vous aurez une black brick Voilà Et vous pouvez encore faire Des déviations etc Et ça vous donne donc Plein de beaux matériaux Tout en restant un peu Dans le côté venil C'est à dire que ce sont Que des briques etc Mais bon ça peut vous permettre Voilà d'avoir des Nouvelles couleurs de briques Qui peuvent être sympathiques Avec de la clé aussi Des nouvelles barrières également Hein Qui vous donnent Donc voilà C'est pareil C'est un mode Bon je voulais Enfin je l'aurais pas présenté Parce que bon Voilà c'est juste du matériel Mais pourquoi pas Pour ceux qui veulent Étoffer encore un peu Et pas forcément Retrouver du chisel Mais juste un Quelque chose d'un peu Plus simple Et bien pourquoi pas Vous pouvez l'utiliser Également Voilà On va passer A la suite Et maintenant On se retrouve avec un mode Super simple aussi J'en avais présenté un Un peu similaire C'est un différent Le chameleon creeper Qui va s'adapter également Et bien à son environnement Pour se transformer En fonction des situations Il prendra donc Une couleur désignée Alors je ne sais pas Si je peux te mettre là dessus Ouais Non là tu brain Là tu sais plus quoi faire Hop voilà Donc s'il est dans le gris Il est dans le gris S'il est sur de la dirt Il est un peu dans le style De la dirt Comme vous voyez On les voit changer de couleur Au fur et à mesure Etc Donc ils peuvent prendre Diverses couleurs On peut les avoir Sur plusieurs matériaux Je pense Voilà Le chameleon creeper Qui va vous permettre Et bien de Qui va vous montrer Un chameleon Ah oui d'accord Dans l'eau je comprends Par contre dans le sable Je ne comprends pas très bien Essaye de garder Ta couleur naturelle Un peu Ah voilà Tu bronzes un peu là Et c'est peut-être vrai Parce qu'il en mixe A côté de l'eau Et du coup ça annule Jaune plus bleu Ah je fais du blanc Pas grave Il fait qu'il a Complètement brain Alors voilà On peut faire ça Donc voilà Je ne sais pas combien De déguisements Ils peuvent avoir Si ça marche Avec n'importe quel bloc Ou si Il y a une limite Il semble à y avoir Une limite Effectivement A juste l'environnement Donc voilà C'est encore un petit mode Simple Et tout simplement Et voilà On passe à la suite Le dernier mode Que je tiens à vous présenter C'est le mode At Parce que c'est vrai Qu'on le présente jamais Il est toujours dans les modes pack Mais bon on n'en parle pas Et bien voilà Alors c'est un mode De iTunes Donc il faudra télécharger iTunes utile Qui est un petit corps en mode Qui se met avec Dans le mode Ça va jusqu'en 1,7,10 Je crois Et comme vous le voyez En random Vous pouvez obtenir des chapeaux Vous avez la touche de raccourci H Qui vous permettra Et bien d'obtenir Les chapeaux Dont vous avez besoin Bien entendu Moi je suis en créatif Donc là ça me permet D'avoir tous les chapeaux Je crois Et il y en a pas mal Comme vous pouvez le voir On a vraiment Tout type de chapeaux Oh j'adore celui là Ah bah zut Je n'ai pas appuyer sur done Du coup Ça n'a pas marché Donc on a vraiment Oh oui le dragon Alors comment ça fonctionne Il vous suffit tout simplement D'aller sur Un des monstres Comme ceci Et en fait Vous allez en le tuant Récupérer sa tête Alors bien entendu Je pourrais vous montrer Un exemple Mais peut-être que le mieux Ce serait de le faire Avec un autre animal Que le creeper Parce que dès que je me mets en survie Je vais me faire exploser la tête Et c'est pas forcément cool Hop 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 Alors Est-ce qu'on aurait Une petite araignée Alors vous voyez C'est vraiment random Si je l'ai fait spawn Justement Voilà Hop Regardez Un truc d'hélicoptère Qui est pour le moins Assez étrange Et regardez Alors là si j'appuie sur H Je n'ai plus de chapeau Bien entendu Et là Hop Regardez Hop Voilà At Unlocked Skycrane Voilà Vous appuyez sur H Et ensuite vous pouvez Vous l'équiper De plus Vous pourrez changer sa couleur Si vous voulez Pour l'alpha etc Ça va genre le mettre en invisible Changer la couleur De zélice De rose De bleu Voilà Vous pouvez tout changer Sur les couleurs Random color Voilà Vous pouvez faire un truc random Vous pouvez mettre en favori Dans les chapeaux favoris Par exemple Vous pouvez faire Je ne sais pas moi Qu'est-ce qu'il y a Les catégories Voilà Des différentes catégories Bien entendu Que l'on peut avoir Les hatpack Portal crafter Etc Donc voilà Parce qu'il y a des packs aussi Personnaliser First person Yes Ah oui d'accord On peut mettre Si ça s'affiche Les montrer Ne pas les montrer Donc la touche Pour ouvrir le truc Etc Ça c'est quoi Je ne sais pas Je ne sais pas Donc voilà Pour le reste C'est ok Voilà Et donc vous pouvez switcher Alors je vais repasser En créatif Pour pouvoir vous montrer Un petit peu Petit peu Petite chose Que vous pouvez Obtenir Celui là C'était C'est celui Que j'utilisais Zut J'ai encore fait La même connerie Celui que j'ai Dans mon éduction Tête de troll Vous appuyez sur Done Surtout Faites pas comme moi Ne faites pas l'erreur Et voilà Je suis Un petit troll 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 Et donc c'est sympa Parce que ça fait un petit côté Quête C'est à dire que tu te balades Et puis De coup tu vois Un mob qui dispose du chapeau Qui te plaît Le chapeau de tes rêves Ah mon dieu Tu le tues Et hop Tu obtiens son chapeau C'est toujours très rigolo A mixer avec plein d'autres modes Je trouve que c'est très amusant Et parfois Bon c'est pas forcément Donc voilà c'est Bon les modes sont pas tous essentiels Ils sont pas tous Voilà Les modes en pagaie C'est ça C'est hop Je vous prends une petite sélection de modes Comme ça Et bim c'est parti Que ce soit rapide et efficace Et voilà Tout simplement J'espère que ces petits modes Vous auront plu Les liens des sites Sont dans la description Si jamais vous avez besoin De les télécharger Plus d'informations Etc Vous avez tout sur les sites On se dit A de ce prochain Dans des nouvelles aventures Réaction de fait De fait De folie Ciao à tous Des bisous N'hésitez pas à laisser Maxime aux deux pouces bleus Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501